Alors, on va voir si tout fonctionne correctement pour commencer. On dirait que ça fonctionne, c'est déjà un bon début, voilà, on va continuer notre partie. J'espère qu'on va bientôt arriver à la fin, parce que ça devient un petit peu long, un petit peu beaucoup même, ouais, on est d'arriver je crois. Regardez que c'est... Que voilà. C'est parti. 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 à part en 6x pas de journal audio les emails demande de changement de code de casier pour 259 quelques fournitures supplémentaires pour l'équipe de sécurité centrale vont être envoyés dans la zone veuillez les stocker dans le casier numéro 103 et remplacer le code par 259 on Pas grand chose on dirai Pour moins Faut récupérer des HP c'est déjà pas mal 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 Sûrement Ah ok Faut récupérer des HP c'est déjà pas mal Faut récupérer des HP c'est déjà pas mal Faut récupérer des HP c'est déjà pas mal C'est parti ! Oh non ! Bienvenue dans les chambres de cette nation C'est parti ! Salut ! Des e-mails Un personnel Les semaines 31, Chevalier Infernal Partie 1 Le macarnier de ce bipède indique que c'est une des plus grosses créatures résident ce site C'est une puissance extraordinaire, le Chevalier Infernal étant des prédateurs les plus féroces que nos chercheurs connaissent Tout comme le diable-temps, cette créature est capable de se défendre à distance grâce à des projectiles de plasma Charmant C'est parti ! Oh oh ! Il y a quelqu'un ! Au secours ! Quelqu'un maintenant ! Vous en priez ! Vous en priez ! Dévergnez l'accès ! Eh ho ! Envoisez là-dedans ! Au secours ! Oh les blames ! Vous en priez aidez-moi ! Oh les blagues ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Je suis au spray Jacob Stamens Page d'un audio Oups What's this Vraiment code de stockage Et panne de courant Nous venons de changer Le code du quartier près du contrôle Le transfert de stas C'est désormais le 371 Veuillez le noter dans le rapport de sécurité Pour le personnel concerné J'ai oublié Le 371 je crois Ouais Ok J'ai oublié J'ai oublié Qu'est-ce qu'il �標 J'ai oublié Je peach Je t'ai oublié J'ai oublié Je t'ai oublié Je neces Ah ok c'est pour l'éclairage Restez à proximité sinon je ne peux rien voir 3-7 Putain ça c'est le plus gros coup de pute qu'ils ont fait jusqu'ici maintenant Ah merde j'ai déjà parti C'est le plus gros coup de pute qu'ils ont fait C'est parti Parfois ils veulent vraiment vraiment pas mourir Les vidéos disent qu'on se doute tous très bien que ça ne sert à rien En général c'est de la merde Il s'accomplit avec ses vidéos niveau 2 Bravo quoi C'est mon merde d'avoir le petit message à chaque fois Voilà J'avais devant les yeux une antiquité dont le nom de code est U1 ou plus souvent le culte des armes Il a été découvert en 2114 Dans une zone où des chercheurs de l'UAC ont retrouvé la trace d'une civilisation publiée Nous ne savons rien de cette civilisation sinon qu'elle a existé D'après l'éclif que nous avons déchiffré sur des tableaux de pierre trouvées dans l'héroïne Elle aurait été anéantie par un événement cataclysmique Les indices que nous avons rassemblés Pourraient qu'une structure de l'intention L'arrivée L'arrivée La spectrométrie et les scanners n'ont pas réussi à identifier la structure de l'intention C'est probablement la dernière arme qui nous manque Le sujet ne peut pas être pesé Aucun restant n'a pu déterminer sa masse Journal audio de Larry Boulman, directeur des recherches, le 19 octobre 2145 J'ai examiné les glyphes sur l'objet que l'on nomme le cube des âmes On regarde mes premières recherches J'arrive à la conclusion que cet objet est une sorte d'arme Si les variations de tension pouvaient s'arrêter suffisamment longtemps Pour que je connecte les systèmes linguistiques de l'unité centrale Je pourrais prouver ma théorie J'en profite pour me plaindre des éternels problèmes de courant C'est déjà assez difficile de vivre sur cette base paumée Pour qu'on veuve en plus supporter un éclairage qui saute et clignote en permanence Enfin bon, au boulot Ce que j'ai déchiffré jusqu'à présent est assez troublant On dirait que si celui qui possède l'objet inflige des dégâts ou tue un autre être vivant Il en extrait une sorte de pouvoir Lorsqu'un certain seuil est franchi, l'objet permet de tuer tout ce qu'il attaque Je ne sais pas très bien comment on attaque avec cet objet Qui doit agir de façon plus ou moins autonome Jusqu'à maintenant je n'ai déchiffré que les deux tiers des inscriptions Mais j'ai bien l'impression que le dernier tiers réserve des informations sur un pouvoir encore plus spectaculaire Et vous le savez, jusqu'à présent nous n'avons observé aucune réaction du cube Il résiste au scanner, à l'abrasion et à tout test autre que le ramasser et l'examiner J'imagine que comme la civilisation qu'il a élaboré Ses capacités ont diminué au point qu'il ne sert plus maintenant que de presse-papier Fin du journal Alors... C'est vraiment une arme, oui... Tu fais raison, le cube des âmes est une arme J'ai traduit les glyphes et maintenant je comprends comment il marche Le cube des âmes doit être chargé avant de pouvoir être utilisé Les armes à l'intérieur doivent sentir au moins 5 morts avant que la matrice de potentiel De potentialité spirituelle n'atteigne l'instriction positronique Selon notre interprétation des glyphes, le cube c'est lorsqu'il est prêt à être utilisé Mais cet aspect est encore flou Et surtout, on ne sait toujours pas ce qui se passe quand il est mis en marche C'est la sorte du quart de notre mission ou de celle de l'UAC On ne peut plus que faire confiance à Betruger, elle est devenue fou Je prépare un rapport plus haut comme mon monde sur Terre Voilà Putain mais ils sont chiants avec ça, c'est incroyable ! Je détiens le cube des âmes en enfer, crachera jamais ! Elle aurait été anéantie par un événement cataclysmique Qu'est-ce qu'il est mort celui-là ? Qu'est-ce qu'il est mort celui-là ? Quand je le tape c'est comme si je tapais un ennemi en couvrant vie Ça c'est... Ne rassure pas des masses Le corps ne veut pas disparaître Peut-être bugger ... ... ... ... ... ... ... ...